Youtube ! Salut Youtube, comment tu vas ? Salut, bienvenue dans cet épisode 19 d'Eldangring ! Souviens-toi, la dernière fois, qu'est-ce qu'on faisait ? On a découvert le passage dans Célia, je crois, Célia ? Petite ville de mages, il y avait un portail qui était fermé par un saut magique. Le saut magique était bien sûr désamorçable en allumant trois bougies nulles. Evidemment, ce sont des mages, faut pas leur demander grand-chose. Ensuite, ça nous débloquait un passage avec... Ouh là là, des boulets à éviter ! Puis, en haut d'une petite colline, nous avions une nana qui avait un bras arraché. Le bras arraché, il fallait qu'on aille chercher une petite... Aiguille dorée, je crois, pour qu'elle aille mieux. Non ? C'était pas au même endroit du tout ? Je sais plus. Bref, mages, mages, boss nul, boss nul, mages, mages... On est revenu taper un boss nul qui était justement dans la cité des mages. Puis après, on est allé dans la zone de départ avec... Euh... Bah avec notre nouvelle lance, d'ailleurs, qu'on avait fini d'upgrader. Et puis, euh... Des petits boss nuls... De... 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 De début. Et aussi, notamment... Euh... Je vais essayer de le retrouver, voilà... Euh... En bas... Ici, euh... Des chariots fous... Et un boss... Donc ça, c'était dans la caverne du tuto. Voilà, tu vois la caverne du tuto ? Euh... Bah si tu reviens un petit peu plus tard... C'était un esprit d'arbulcéreux. Euh... Voilà, il était euh... Assez stylé, mais euh... Mais pas très... Pas très coriace. Euh... Ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Là où nous avait euh... Aiguillé Schinner hier, on n'y est pas allé. Je pense qu'on va y aller ce soir, c'est-à-dire dans le nord-ouest. Voilà, on va aller au nord-ouest. Si ça vous va. Je crois que j'oubliais un autre truc aussi. J'ai l'impression d'oublier un autre truc. Je voulais faire quelque chose d'autre, mais ça ne me reviendra pas. Tout de suite, je crois. J'ai l'impression que je voulais faire un autre truc. Oui, ah oui, ça y est, ça y est. Ici, là. Souvenez-vous, il y avait des grizzlies. On va y aller vite fait. Il y avait un grizzly, il y avait aussi un mec. Euh... Un sorte de fantôme qui nous disait Ah, suis-moi, machin. Donc euh... C'est plus ou moins ça. Euh... Du coup, on va y aller tout de suite. Je ne sais plus. Il y avait un grizzly, on avait essayé... On avait essayé de le friter, pardon, au début. Et euh... Et clairement, on n'avait pas la... Pas les couilles. Voilà. On avait juste pas les couilles, en fait. Je suis passé là-bas hier. Bah... J'étais en train de me dire, sous ma douche tout à l'heure. Ouais, parce que je suis en sleep. Euh... Je suis en sleep, salut. Euh... Du coup, je m'étais dit, salut, tu Robo Keket. Rien à voir avec le sleep, du coup. Mais euh... Pourquoi pas. Magasin ouvert. Bah c'est faux. En fait, c'est faux. Y'a pas de magasin, hein. Euh... Je m'étais dit... Ah ou alors la forêt est un magasin ouvert. C'est ça, peut-être. Ah ou... Je me suis dit, ça serait cool qu'il y ait comme dans Demon's Souls... Euh... Oui, dans Demon's Souls. Euh... Tu sais, tu refais le jeu. Mais en mode miroir. Et alors là... Là, je sais. Tu vois, c'est... C'est pas mal. Ah oui, le magasin ouvert. La braguette. Ok, super. Le jeu, c'est tout. Voilà, ici. Donc là, y'a un petit fantôme. Y'a Casper. Parce qu'il est gentil. Il nous dit, euh... Regarde mes patounes. Suis mes patounes. Donc on va suivre les patounes. En respectant la forêt, bien entendu. Parce qu'on est là pour respecter la forêt. N'est-ce pas ? Petite fessée. J'avais pas vu mais... On a pas mal de... De... De runes, du coup. Oh, Winnie ! Non. Pas Winnie, non. La sensibilité du stick. Y'a pas d'entre-deux, hein. C'est dommage. C'est dommage, vraiment. Le supermanette est pas si fou, tu vois, par rapport à Demon's Souls. Je sais pas d'ailleurs si sur PS5, ça se trouve, y'a un retour haptique. Sur PS5, ça serait insane. Mais sur PC, y'y est pas, quoi. Donc, euh... Ça, ce jeu avec, euh, retour haptique, avec, euh, bah... En fait, avec la techno qu'il y a derrière Demon's Souls... Et putain... Je sais pas comment c'est possible de faire un meilleur jeu, mais ça, du coup, ça serait possible. En faisant ça, ça serait possible. Ouais, parce que je suis en slip. La manette PS5, probablement, avec la manette Switch, le feeling est super cool. Ouais, mais tu joues sur PC ? Je te parle de retour haptique, je te parle pas de vibrations, hein. C'est un peu différent. Bah oui. C'est pas parce qu'il y a des bonnes vibrations... Sur ta manette Switch qu'il y a du retour haptique, forcément. Moi aussi j'ai des vibrations. Ah, de sensibilité ! Ouais, bah, y'a un peu, ouais, y'a un peu, mais y'a quand même une petite zone morte. Je pense que c'est inhérent au jeu, en fait. Je pense que c'est totalement inhérent au jeu, tu vois, y'a pas, y'a pas moyen de doser ultra, ultra précisément. Je pense, hein. Attends, ils voulaient juste nous en mettre là-dedans, hein ? Si je parlais de retour haptique au moment où j'ai dit euh... Ce serait bien qu'il y ait des retours haptiques. Je pense que c'est euh... Ok. On a pris un peu de niveau. C'est ça le... le truc. C'est pas la mène tout de suite, hein. Ouais, ouais. Oui, ouuuuh, ouuuuh, bah ici ! D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait trop marrer, mon petit chat. Elle m'a fait plein de câlins aujourd'hui et... Et euh... et regarde, attends je te montre un petit... Je te montre un petit peu. Mon petit chat, maintenant, elle a un truc. Elle fait... elle fait brrrrrr, quand elle a envie de câlin, alors qu'elle en fait jamais. Enfin, elle en fait jamais, elle est super peureuse et tout. Et euh... Et je mets mon bras comme ça, je la prends sur mes genoux. Bah là, je te montre avec mes bras un peu en hauteur parce que sinon je peux pas le montrer, mais du coup elle met sa tête comme ça elle enfouit sa tête dans entre mes bras comme ça dessous elle reste je n'en sais pas genre elle essaie pas de se barrer tu vois elle reste comme ça fait c'est comme ça et quand je lui fais un bisou comme ça c'est tout et à chaque fois tout à l'heure je l'ai fait proc j'ai fait proc mon chat genre six fois genre genre d'affilée je lui fais un bisou elle fait trop mignon oui je suis trop content j'ai eu un petit moment félin ici dans ce bureau et après j'ai réessayé un peu plus tard j'ai regardé la radiffusion top chef comme ça je te raconte toute ma life et t'en a rien à foutre oh j'ai pas tapé le coffre dit non ah ah ça me plaît un talisman avec une hache améliore les attaques chargées fait pas tant que ça d'attaque chargé en vrai les attaques sauter oui les attaques chargées pas tant que ça mais ok 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 bon ben voilà on a trouvé un truc oui poupe trop chou elle se met dedans il a l'air d'être trop bien tu sais genre j'ai fui il a attaqué tous les autres membres autour dans un assez grand rayon ça m'a fait plein de runes fermé gratos par contre mais oui mais c'est pour ça il faut savoir il faut il faut savoir aussi abuser du jeu moi j'ose dit y'a aucun problème le jeu te la colle tellement souvent méchamment que moi je pense qu'il ya aucune honte à fuir aucune honte à faire le pleutre les pleutres c'est je crois ce qui permet de dessiner les pleutres de couleurs alors ici chineur nous a dit ouais il y a des trucs à faire par ici mais je crois bien que j'y suis déjà venu ici ça me dit vaguement un truc non je suis pas venu parce que je suis là il était obvious eh les gars il y a qui tu crois pas un bon les murs et les ors ça commence à me connaître moi et mon gros cerveau oh c'est qui trop bien allez salut moi qui avait des pleutres j'encore fruit j'ai mangé tous les pleutres j'aime bien les fruits rien magique big pipi c'est toi le big pipi c'est une turbo quéquette du coup un big pipi finalement oh 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 hey gochouko on a pas beaucoup de respect pour la vie ni pour la mort du coup mais on respecte pas grand chose quoi faudra pas s'étonner après que tout le monde veuille notre mort notre non mort en fait je sais pas vraiment ce qu'on est en fait j'ai commencé à regarder des vidéos sur le lore mais et après je me suis dit elles sont mal foutues et du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai regardé les vidéos d'alt 236 que je vous ai envoyé hier et bah putain j'ai envie de refaire bloodborne du coup c'est incroyable et donc effectivement je te confirme bien la firosse c'est même pas moi qui le dit du coup hier je t'ai répondu un truc mais lui le dit encore mieux effectivement si de dire que dans les souls il n'y a pas de narration c'est faux effectivement il n'y a pas beaucoup de texte donc dans ce cas là il n'y a pas beaucoup de narration mais par contre la narration t'en a partout t'en a même énormément mais c'est pas de la narration voilà la narration par l'objet la narration par par l'exploration la narration par plein de trucs en fait quand même plusieurs niveaux de lecture à niveau de c'est trop bien elle est pas explicite effectivement mais pour le coup tu peux pas dire qu'il n'y a pas de narration parce que au contraire oui va tibidia il en a fait une sur l'eldenring ça peut regarder les randos ouais y'a dalen il a fait un truc apparemment j'ai pas regardé un jeu j'ai tenu deux minutes j'ai rien compris donc j'ai fait oula c'est bon quoi déjà va muer et puis un peu en or quoi c'est pas très agréable j'ai vu deux trois vidéos c'était pas agréable à écouter c'est juste un jeu tu fais bon on va attendre on va attendre que en vrai j'ai trop hâte de ce que va dire al 236 je pense que on peut on peut attendre un bon six mois avant qu'il sorte une vidéo parce qu'il y aura tellement à dire sur ce jeu il y a déjà tellement à dire dans les souls que dans les ouais dans les souls que celui-là c'est trop quoi il est en train d'imploser là je pense pas ouais six mois tranquille un an et demi oui 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 mais c'est ça je dis au moins six mois j'ai dit au moins j'ai pas dit dans six mois de toute façon ça sort quand ça sort je m'en fous vous avez compris quoi ça peut pas sortir avant au moins six mois c'est ce que je dis après peut-être justement il ya tellement une énorme hype que peut-être contrairement à dark souls et tout vu qu'il a déjà un peu des gens pour l'aider maintenant bloodborne bloodborne c'était sa deuxième mythologique quoi c'était il ya un bail c'était en 2015 je crois non 2017 il ya cinq quatre ans c'est pas quatre ans exactement donc il avait peut-être pas autant d'aide etc je sais pas après mille et deux francs sauf toi l'annoni oui 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 tu as pas ta quête non mais ta quête ta quête je pense pas que nafiros te faisait la son genre il disait bah oui alors qu'il ya une semaine il savait même pas ce que c'était donc t'inquiète on est on n'est pas d'un droit de pas connaître de toute façon même si si là tu as dû en entendre parler pas mal je pense d'eldon ring effectivement c'est totalement un un sauce un corogu y'a corogu la corogu la corogu la corogu la corogu la corogu y'a putain de corogu on va prendre un rebou ce poil ah nique ta mère petit immo givrant j'ai juste écrit oui il a des corps au cul aussi ouais sûrement oh vous êtes on fire ce soir c'est un plaisir salut dagutsu coucou comment ça va salut bacon et chinois tal et gucci gang j'ai pas dit attend j'ai pas vu moi à cause attend c'est une nafiros ça non non c'est ça tu m'as dit non trouvez tu veux tu mais non ouais bah non là ouais ça fait j'ai lu bah oui enfin attend non mais t'as le droit de pas connaître au contraire nous ici on sait vraiment pas avoir honte de de pas connaître parce que parce que je trouve je trouve qu'il faut quand même avoir pas mal de moi déjà faut oser poser les questions tout simplement en fait il y a plein de gens qui par fierté ils se disent ouais je sais tout et du coup ils posent jamais de questions et moi je trouve ça beau quelqu'un qui se renseigne en fait je trouve ça beau ça c'est parti de l'alerte ça putain j'ai complètement zappé que c'est vrai qu'il pleut c'est vrai qu'il pleut en fait ouh ça me tombe dessus hein non je suis bloqué dans la... dans le hop là hop là il pleut pas sur moi ici je suis je suis dans le site de gras de gras dont on l'approche merci punchy pour les 42 mois c'est la réponse il faudrait que je mette des trucs spéciaux ouais pas mal déjà faite celle là déjà faite mais elle est bien elle fait toujours plaisir est-ce que j'ai un petit 4000 à me mettre dans le gosier ou pas ? ouais on pourrait j'ai pas envie en fait j'ai pas envie on va avancer un peu je vais revenir je vais prendre mon niveau manoeur de caria ok ah oui oh des araignées oh non c'est pas des araignées c'est des mains oh putain oh alors c'est là le truc voilà très bonne question des mains araignées pas mal est-ce que c'est dégueulasse quand même si c'est pas vraiment une araignée que ce sont juste des doigts et que nous on en a est-ce que... est-ce que toi si je fais ça t'as peur ? non est-ce que ça trigger les araignophobes de faire ça ? est-ce que quelqu'un qui joue du piano ou qui fait de la guitare est-ce que ça trigger un araignophobe ? oui ou non ? c'est une vraie question en fait moi ça me dérange pas les spider ouais non mais ok mais euh toi c'est des crises de guêpes t'as la phobie des guêpes non mais t'as la phobie de te faire piquer t'as pas la phobie de la guêpe en elle-même c'est un peu différent je pense la guêpe t'as peur de te faire piquer t'as peur de la piqûre plus que de l'animal en soi parce que genre une abeille dans ce cas là si t'as peur d'une guêpe tu devrais avoir peur de la guêpe guêpe tu devrais aussi avoir peur de la... je l'avais entendu oh putain je l'avais entendu oh je suis un génie ouh ils font mal ouh ils font mal ouh ça attaque vite aussi hein dis donc après elle a... elle a beaucoup de doigts hein doigts doigts mon doigts 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 mon doigts 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 mon doigts ooooh c'est putain d'immondes c'est vraiment l'horreur ouais par contre ils ont beaucoup d'HP hein j'ai pas envie hein Schinner tes idées tu les gardes la prochaine fois oh non ah bah là... oui là c'est... ah oh la la oh oui oh oui t'es un peu moins fort j'aime ça ouais ouais je l'avais quand même entendu hein je suis fier de moi dégueulasse que moi monsieur Delph' non mais là on a pas le niveau là il me manque encore 2-3 niveaux là comment je fais en fait pour les éclater là ? ça dépend j'imagine si tu l'associes à ça oui moi je pense qu'un arachnophobe il a peur pareil parce que encore une fois c'est une question de membres elle était là depuis le début je l'avais pas vue ah la la ils sont là ouais mais y'a la manucure est-ce que la manucure ça... ça désamorce pas un peu le truc quand même est-ce que la french désamorce pas un petit peu le truc putain quel enfer hein mais je l'ai quand même entendu vous avez vu ? ah j'ai vu j'ai vu ha va essayer de m'avoir je vais enculer les mains moi enfin je veux dire hein qu'est-ce qu'il peut... ouais je parle très mal je l'ai vu hein je l'ai vu au sol hein je l'ai vu là encore regarde là encore ha les petits ongles qui dépassent là non on me la fait plus moi on me la fait plus j'ai vu encore là là aussi c'est vrai que c'est un peu dégueulasse quand même oh sinon j'mis une balle dans la tête de la main ah oui bon rêve j'y arrive j'y arrive ah ouais ok faut bourrer faut bourrer en fait faut pas qu'il les laisse attaquer parce que... j'ai pas vu... 500 d'xp ! une main c'est 500 xp ? non c'est un peu infect quand même hein faut pas se mentir moi je pense effectivement le body horror ce que je disais dans une autre vidéo quand y'a trop quand y'a trop de membres trop de longueurs quand c'est trop long trop de membres trop de pattes trop de poils aussi vraiment les poils ça fait un truc aussi hein pour les poils trop de trous trop de piques quand y'a une accumulation de choses qu'il ne devrait pas y avoir je pense que ce qui fait peur c'est l'accumulation et la distance la taille aussi c'est aussi une accumulation finalement mais ah c'est vrai j'ai pas vu ok on les turbine quand même un peu j'avais peur de pas être au niveau mais c'est juste hop putain non mais y'en a partout en fait c'est dégueulasse quand même hein quand ils pensent hein mais pourtant c'est juste des doigts c'est vrai que c'est fou oh non non ça c'est dégueulasse par contre non ça c'est dégueulasse je suis pas d'accord parce que vous pouvez pas me choper elle pouvait pas me choper là y'a un angle où elle peut pas me choper en fait je tape dans le moignon là c'est marrant parce que je les one shot en fait mais par contre ils font super mal god killer manicure oh non she's a manicure manicure y'a un truc là on l'a vu comment on y va on verra je sais pas encore ah ouais là faut pacifier encore une devant je vois au sol est-ce qu'il y en a une au dessus de moi j'ai pas l'angle ok c'est pas l'angle c'est pas l'angle t'inquiète c'est pas l'angle mais c'est pas l'angle t'inquiète T'avoue j'ai un peu peur. Elle tombe comme ça, vraiment comme des araignées, c'est fou ! Parce qu'on peut pas dire, on peut pas dire, « Eh non, vous avez pas pensé aux arachnophobes ! » C'était pas des araignées ! Moi, je suis pas spécialement arachnophobe non plus, mais je pense que je suis pathophobe. Tu vois, c'est-à-dire, trop de pathophobe. Ça marche avec les crevettes aussi. Vous avez vu les hommes crevettes, les scutigères, il y a trop de pattes. Les millepattes aussi, littéralement. T'as compris quand il y a trop de pattes. Les araignées de mer, oh ! Les crabes aussi en fait, les crabes aussi ça me fait bader. Il y en a partout ! Ils sont partout, oh il y en a là ! Il y en a vraiment partout, c'est un peu un... C'est un peu un fake quand même. C'est un peu un peu. Ok, j'ai trouvé, faut pas charger, faut pas que je charge en fait. Je vais sauter tout simplement. Voilà, ça a l'air d'être pas mal à la fin. Encore là. Par contre, je pense qu'on va pas mal farmer. Du coup, cette sautée, elle doit bien se farmer en vrai. Des mains... Salut Batou, comment ça va ? Attends. Mais où Batou ? Ah oui, personne ne bouge, sinon je me... Bah c'était toi qui avais dit ça, ok. J'avais pas vu. Bah tu vois, l'autre jour, je suis retombé pile poil sur le moment où tu me disais belle philosophie, Batou, au moment où j'étais en train de parler je sais plus quoi. Et euh... Et je savais pas si t'étais en train de troller ou pas. Enfin, si c'était ironique ou pas, vu que je me souvenais pas trop de ton pseudo. Tu sais, y'a des gens, des fois ils arrivent euh... Bah ils m'aiment pas quoi. C'est normal. C'est pas grave hein. Genre typiquement y'en a un qui est arrivé, qui a débarqué hier, il a fait euh... J'ai posé une question genre, enfin... Une question rhétorique genre... Et ça fait quoi si je vais là ? Et l'autre il fait... Ça sert à rien, tu perds ton temps, t'es nul à chier. Ah 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 ah... Eh euh... Merci. Ça j'en tire. Je le savais déjà un peu mais euh... Merci. Ah ouais. Ça sort... Ouais ça sort de... Bah oui mais ça sort rarement de... D'un débat euh... D'un débat intéressant. Ça c'est sûr que ce genre de pensée euh... Evidemment. Voilà. Heureusement qu'elles sont manucurées hein ces mains parce qu'en vrai euh... C'est dur à voir. Et en fait... C'est... C'est aussi vachement bien fait parce que du coup tu passes ton temps à regarder en bas. Parce que du coup elles sont à la fois au sol, etc. Et du coup... Tout le... J'ai quasiment oublié qu'elles pouvaient aussi être accrochées au mur quoi. Donc là y'en a une par contre. Et j'avais presque oublié de regarder. Jeux de mains, jeu de vilain. Ça c'est... Attendez vous êtes en train de me faire des propositions pour le titre de cette VOD ? Vous savez que ça m'intéresse ça. Je vais noter hein. Alors... Bloc-notes. Euh... Jeux de mains, jeu de vilain. Euh... Ok c'est pas mal. J'avais dit quoi ? Euh... Doigts... 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 Le titre de la dernière ? Elle chimère je chimoue ? Ça ? Les doigts dans le nez. Pas mal. J'ai... Aucune idée. J'avais... Au bout d'un moment tu sais j'ai plus de... Je... Je prends ce qui vient. Ouais allez c'est bon. Il est 5h30. 6h du ma... Oh 6h30 ! Bon bah j'ai pas le temps hein. J'ai pas le temps. Je vais trouver un truc. En mains propres. Ah c'est pas mal ça aussi. Attends y'a plein de trucs. Mains courantes. Je fais déposer une main courante. Ah putain ! Le R2 ! Le R1 qui marche pas ! Faut que je fasse ça. J'ai oublié. Tire mon doigt. J'imiterai ma main à couper. Hum... Hum... Vous êtes doué moi. Doué ! Doué ! C'est doué ! J'ai rien entendu. Oh ! Je l'ai vu venir. Oh putain. Turminage. L'empalage. Je lui fais vraiment une French là. Je lui fais une petite manucure vraiment. Genre euh... Je vais aller chercher les impuretés sous les ongles là. Avec mon petit cure-dent. Mais alors qu'est-ce que vous avez des nouvelles de Martin ? C'est pas longtemps qu'on l'a bavée au salon. Ça fait très longtemps qu'on l'a bavée au salon. Ah oui c'est vrai. C'est vrai. Oh et puis y'a plus de saison hein ma pauvre dame. Ah ça c'est sûr. Oh bah oui. Oh vous avez vu monsieur Poutine ? Qui envoie toutes ses troupes. Oh ! Ah non. Ah bah oui. Euh oui. Ah ça c'est sûr. Il faut d'un moment. Dans une f... Dans une fleur. Man at arms. Hmm... C'est pas mal ça. Spiderman. 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 C'est pas mal ça. Et c'est pas mal en vrai. Spiderman. Spiderman. C'est bien ça non ? Là y'en a double. Ah si c'est bien ce que j'avais vu. Il y avait bien là. Inc... Incroyable Spiderman. ... C'est bon... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ok les attaques chargées en fait c'est vraiment pas mal sur cette arme je pense. Déjà il fait double attaque donc si la première touche pas. Attendez c'est quoi ça ce recueil d'invocation ? C'est quoi ça ? Mais je les ai jamais activés les autres moi ! Avec des secrets à base d'immote, voilà les secrets à base d'immote ça, putain, autant trouver les machins, les passages secrets, ok voilà, les immotes je trouve c'est rien je trouve, c'est vrai. Tu es encore là, pas de soucis, j'ai refait un pinceau sur là, je parle du niveau 0, t'as bien raison. Enfin non du coup c'est faux, ce sera au moins niveau 1, attends. Le Mondiant il est quel niveau quand il commence ? Il y a plusieurs granularités de consommation, il y a des jeux dont on a envie d'explorer l'histoire et pour des personnes, ah mais ok, ça je suis d'accord. C'est possiblement frustrant de devoir s'impliquer sur des bosses et le gameplay alors qu'ils ont acheté. Oui, je peux, alors, la frustration moi je comprends, il n'y a pas de problème. Sauf que les gens qui viennent râler faire des posts se font chier même à faire des vidéos parfois en disant regardez c'est honteux, je me suis fait éclater sur ce boss. Alors déjà, merci à quel point demander un mode facile ne changerait en rien au fait que t'es quand même une sombre quiche mais bon, pourquoi pas. Surtout les mecs disent j'ai pas le temps, prennent quand même le temps de faire des putains de posts sur Twitter. Alors que ce temps-là, s'il l'avait pris, vous regardez sur Google, Elden Ring, qu'est-ce que c'est ? Je regarde, je me renseigne deux secondes, ça prend deux secondes. Ok, exigeant, machin, RPG, gros boss, monde ouvert, machin, beaucoup de temps à passer dessus. Est-ce que j'ai le temps ? Oui, non. Est-ce que c'est mon type de jeu ? Oui, non. Simple, j'achète ? Oui, non. Très simple en fait, très simple. Moi je pense que c'est assez simple, tu vois. Donc, ça pour moi c'est pas recevable. Que tu sois, que t'aies imaginé un truc, en t'étant... Au pire, même si tu t'imagines rien que t'achètes, que t'es déçu, t'as le droit. Par contre t'as pas le droit d'aller te demander à ce que ça change pour que ça te convienne. Ça, c'est un manque d'éducation, un manque de respon... de respect, quelque part. C'est-à-dire que, si je vais voir un film, que je m'attends à un film genre de comédie, et qu'en fait c'est un putain de film d'horreur, je suis déçu. Mais je vais pas dire, euh, là, là, c'est pas assez comédie ça, les gars. Euh, Conjuring, c'est quand qu'on rit, en fait. Est-ce que vous avez pensé aux gens qui voulaient rigoler dans le film ? Non ? Non, bah vous avez pas pensé, donc vous me changez ça, s'il vous plaît, merci. Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux que dans The Conjuring, je me sois pas esclavé une fois. Par contre, c'est dégueulasse, euh, y a des scènes, j'ai sursauté, tu vois. Donc ça c'est non. Ça c'est non, c'est le pire, la pire purge de film ever, en fait. Bah, on est d'accord que ça serait... Mais là c'est pareil, pour moi c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que... T'attends pas à ce que, euh... Un jeu From Software soit différent d'un jeu From Software, déjà. Et euh... T'as pas le droit... Derrière de dire... Y a pas de mode facile... Nique ta mère, en fait. Juste... Nique ta mère. Surtout qu'en plus c'est un mode facile. Les personnes qui râlent en général comme ça, ça ne changerait absolument rien à notre expérience. Ils râleraient quand même avec un mode facile aussi. En fait. J'en suis euh... J'en mettrai ma main à couper. Bim ! Combien de fioles ? Ça nous fait combien de fioles là les potes ? 10 fioles ! Salut Nazca. Si tu veux que les boss soient plus simples, t'as visiblement quasi qu'à farm un peu plus... En plus, dans celui-là, effectivement... C'est beaucoup plus simple. Euh... J'ai l'impression d'avancer dans le jeu. Alors que dans Dark Souls, il faut... Tu peux farmer mais là c'est plus naturel. Tu vois. T'as toujours la possibilité de farmer dans les Souls. Sauf que parfois, bah... Tu sais pas trop où aller pour farmer. Et tu sais même pas que potentiellement tu vas pouvoir farmer. Mais en vrai, t'as toujours la possibilité de farmer. Sauf que là, tu le fais un peu naturellement en explorant. Et du coup, le farming, tu le fais sans vraiment t'en rendre compte. C'est ça la grosse différence. Alors que dans tous les Souls, tu peux le faire aussi en fait. C'est pour ça que c'est pas plus compliqué... Dans les autres, que dans celui-là. En fait. Tu peux le faire dans Sekiro, tu peux le faire dans Bloodborne. On était même obligé dans Bloodborne, sinon t'as pas de heal. Mais euh... Mais voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Les gens qui font ça, je pense que là, ils sont en train de se griller devant tout le monde. Parce que c'est eux qui, je pense, ont donné la mauvaise réputation. Parce que c'est vraiment une mauvaise réputation. J'ai discuté un peu avec des mecs de chez Bandai9co qui font donc la pub. Qui sont l'éditeur du jeu. Euh... Ils m'ont dit, nous on essaye vraiment dans notre com là, de vraiment casser l'image que les Souls c'est des jeux durs. C'est pas des jeux durs et nous on a pas envie, on a envie de montrer que c'est justement accessible. C'est accessible au plus grand nombre. Alors regarde Nafiros qui arrive à battre Margit, ça veut bien... Ça veut... Ça dit tout. Ça dit tout, on est d'accord. Non ! Picotis, picotin ! Non mais c'est pas une question d'assister. Moi je pense que... Moi je le dis aussi mais en fait vraiment à y repenser. Je pense que, en dehors des jeux, on est habitué. Tu vois sur les réseaux, t'as le... Justement Cyrus North il en parle très bien. Je vous retrouve le truc si vous êtes intéressés. Mais euh... La gratification instantanée. Immédiate pardon, immédiate. C'est genre... Il y a des études qui ont été faites là-dessus, etc. En général, il y a des gens qui acceptent d'attendre un petit peu pour avoir une meilleure récompense. Et d'autres qui préfèrent prendre une récompense moindre tout de suite et ne pas attendre une éventuelle meilleure récompense. C'est-à-dire qu'il y a un test qui a été fait sur des gamins. On leur met un chamallow devant eux. Un marshmallow... Un chamallow devant eux. Et on dit, tu manges pas le marshmallow. Je vais me barrer. Je reviens dans... Je reviens. Mais si le marshmallow tu l'as pas mangé, je t'en donnais un deuxième. Les mecs se barrent 20 minutes. Ils reviennent. C'est des gamins de 4 ans, tu vois, 4-5 ans. Ils reviennent. Est-ce que le gamin l'a bouffé ou pas, à ton avis ? Bah, il y a pas mal de gamins en général. Les gamins... Je sais plus... Je crois que c'est 70% des gamins qui préfèrent attendre pour en avoir deux plutôt que... Mais suivant l'éducation, suivant le milieu social, suivant tout ça, les gamins ils vont le bouffer. Sauf que ça, c'est quand t'es gamin. Mais une fois que nous, on a l'habitude d'aller sur les réseaux, d'aller... De pas attendre en fait. C'est-à-dire que... Maintenant, tu sais, tu fais tout chez toi en plus. En plus la pandémie, je pense que ça a encore changé. Je pense que c'est vraiment un truc global, tu vois. C'est... Tu prends plus le temps, genre même dans ton couple. Tu arrives, tu vas sur Tinder, ça se fait tout de suite, tu vois. Si jamais t'as envie de baiser, bah t'arrives, tu fais bonjour, on baisse. Ouais, super, allez, let's go. Ce soir, 20h, let's go. Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, ah bah ça marche pas entre nous, bah c'est pas grave, j'ai Tinder justement. Tu vois, y'a des applis de rencontres. C'est pas grave. Je fais pas l'effort dans mon couple. Alors que ça se trouve, tu laisses passer quelqu'un de bien. Mais il faut faire l'effort. Ça demande du temps, c'est compliqué. Pour certaines personnes. Et du coup, c'est là que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est genre en mode... Euh... Je préfère prendre le... C'est pas la solution de facilité, c'est prendre la solution tout de suite. En fait, c'est... Même si c'est tout pourri. Même si c'est tout pourri, on préfère avoir un résultat positif immédiatement plutôt que de devoir attendre un truc mieux plus tard. C'est comme ça qu'on fait. Non mais y'a beaucoup de gens, je veux dire. Moi je le suis pas par exemple, je préfère. Je joue à des souls, donc a priori je ne fonctionne pas comme ça. Mais ça va même jusque dans le délire de... Instagram, tu postes un truc. Dans la seconde, tu regardes si t'as des likes. Et c'est ça en fait, gratification instantanée. Tu vois ce que je veux dire ? Immédiate. Tu poses, tu fais un truc, t'as une réaction instantanée. Tu vois, tu fais, ah putain les gens ils kiffent. Ça va même jusque là, tu vois. T'as faim ? Uber Eats. T'attends pas. Tu vois. Et quelque part c'est ultra mauvais quoi. Parce que justement après ça déforme jusqu'au point où... Bah les gens ils savent plus attendre deux secondes. Ils savent plus faire l'effort de devoir attendre. Et à chaque fois je le dis hein. Ce jeu, la seule difficulté c'est qu'il faut être un peu patient. C'est tout. Et je pense que c'est littéralement la seule difficulté du jeu. C'est juste de savoir être patient. C'est tout. Et puis quand ça marche Tinder ? Bah ça... Peut-être que ça marche pas pour toi. J'pense que ça marche pour plein de gens. Ah c'est sur ça ? C'est de ça que ça parle Fifora ? Bah j'ai regardé. Bon les géants comme ça euh... Ça me passionne pas. Encore vous ! T'as vu Shingo, ça va ? Je t'appelle Shingo. C'est bien Shingo ou pas ? On chine ? Shingo ! Eh Ringo ! Là la musique ça fait très euh... Oui mais c'est nul parce que la musique c'est toujours la même... C'est toujours la même note ! Alors il faut sortir de la zone de départ. Et effectivement après ouais y'a d'autres musiques. C'est possible. La musique c'est très Bloodborne en vrai ici. J'aime bien le violoncelle moi. C'est très Joker. Moi ça me fut de voir certaines personnes attendent 30 minutes pour être livré par Uber Eats. Par flemme d'attendre alors qu'en ayant l'habitude de cuisiner je prépare un truc 100 fois plus bon et 100 fois plus selfie en 10 minutes. Ah excuse moi mais euh... Moi ce soir j'ai commandé sur Uber Eats. Alors d'ailleurs très 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 déçu. Tu sais pourquoi ? J'sais pas pourquoi euh... J'ai discuté avec Siboust après moi en vocal et à un moment donné euh... Elle me part d'un concept je sais pas quoi et je tombe sur une photo de Big Mac. Bon le Big Mac ne disait pas mais du coup j'ai fait... Ah ouais ! Mais j'ai eu envie instantanément de bouffer un putain de burger. Un burger bien spécifique. D'une ancienne bien spécifique. Et j'ai jamais de problème avec eux. En général quand je commande je suis très content voilà. Et là ce soir je commande mais genre j'ai une eau dalle. Et euh... Et je visualise ce burger. Je le sens déjà tu vois je... Je l'hume. Il est déjà dans ma bouche. Bah je commande le truc. Euh... Je commande... Je commande un menu enfant machin juste pour avoir un petit burger à côté euh... Pour... Histoire d'être sûr d'être calé un minimum. Et euh... Et voilà. Le truc arrive. J'avais commandé... Il y avait donc deux menus plus un menu enfant. Donc des frites. Trois... Euh... Deux frites, trois burgers. Euh... Voilà. Qu'est-ce qui arrive ? Il arrive deux burgers mec. Deux burgers. C'est tout. Il y a pas... Il manque les frites. Et en plus c'est pas le deuxième bon burger. C'est-à-dire que j'ai eu le burger pour enfant. J'étais... J'étais dégoûté. Et en plus de ça. Il y avait euh... Dans le truc pour enfant. T'as un petit milkshake nul. Genre un petit pot de milkshake. Il avait coulé partout. Genre... J'étais là. Ah... J'ai euh... J'ai balancé le torchon. Si fort ! Le torchon qui m'a servi à me nettoyer les mains. A cause du milkshake. Putain ! J'en ai eu plein le cul. Du coup j'ai... Du coup j'ai fait des pâtes quoi. J'ai fait des pâtes. Mais la déception ! Heureusement j'ai été remboursé. Mais une période ça m'arriv... Ça m'était arrivé pas mal de fois. Et euh... Et ça m'était tellement arrivé en si peu de temps que... Il m'avait dit non non vous essayez de nous arnaquer. On vous rembourse pas pour celle-là. Et euh... Evidemment ça m'était arrivé sur la plus grosse commande que j'avais jamais prise. C'était genre une... Je sais pas combien de pizzas. Ça m'avait coûté 50 balles. J'étais dégoûté. Il me l'avait pas... Je l'avais même pas reçu du tout. C'est même pas genre j'avais reçu un truc à l'arrache et tout. Ça peut arriver tu vois. Euh... Ok ça pue hein ! Ouais ça pue un peu. Ah non c'est bon c'est là-bas. C'est une piscine ronde. Genre c'est le concept de... Le pédiluvron. Après la table ronde. Ah non ! Mais y'avait la porte là-bas ! Y'avait la porte là-bas ! Je croyais que c'est le boss il était derrière. En même temps ça avait... Je suis con mais c'est logique. Ah mais moi j'ai une lance ! Ouais ouais ! Par contre je sais pas si elle va me... Je sais pas si je me fous l'île ou pas. Non je sais pas. Ouais c'est bon. Oh j'ai évité ça ? Je sais même pas comment. Oh ok pas mal. Hé Lorette ! Command me bro ! Hé Guiobu ! Ça va ou quoi ? Ça fait longtemps ! Dans le cul ! Dans le cul ! Dans le cul ! Je vais mourir. Ah j'ai voulu bourrer un petit peu mais... Dans le cul ! Smooth ! Bon je l'ai toujours miné. Dans le cul ! Exactement ! Salut Pampa ! Ça va ? Salut Kelo ! Coucou ! Et bienvenue à toi à Sparrow King CEO ! Tu l'as OS ? Bah ouais ! Plutôt bien en plus hein ! Je me suis vu qu'une fois ! Après euh... J'ai une lance. Peut-être que c'est plus fort contre les... Vous l'avez pas vu c'est cassé la gueule ! Parce que y'a ça derrière vous les voyez pas mais ronds. Putain je l'ai... Dans trois jours j'aurai oublié... Ah bah oui hein ! J'ai déjà oublié... Comment il s'appelait ? Euh... L'Oréal ? Bah je monte bien l'Oréal. Bah je monte bien l'Oréal. Bah je monte bien l'Oréal. C'était mignon les petites chaises là ! Les chaises musicales là ! C'était mignon ! Bah j'ai gagné par contre ! Hé hé ! Je m'attendais un petit moment Big Brain ! Fuck ! Un cadran solaire... Un cadran solaire... Alors après... Après Daigotsu... Enfin je sais pas si... La dernière fois où t'as commandé... Après tu vois regarde moi j'alterne hein ! Je fais euh... Vraiment quand j'ai la flemme... T'as pas le droit Elta de dire euh... Je pense hein ! Les gens ils font bien comme ils veulent ! Mais euh... Moi je fais les deux hein ! En ce moment je... Je fais à bouffer ! Nafiros il le sait ! Moi je continue toujours à faire mon... Truc HelloFresh là ! C'est vachement bien ! Et euh... Je fais à bouffer euh... Peut-être euh... Deux fois sur trois quoi ! Voilà ! Et quand j'ai vraiment euh... Quand des fois je suis fatigué et tout ! J'ai vraiment pas la flemme de faire à bouffer ! Et... Et je sais que ce que j'ai à faire à bouffer... Je pourrais pas le faire... Euh... Je pourrais pas faire ce que j'ai vraiment envie de manger ! Genre un burger ! J'ai pas de quoi faire un burger chez moi ! Bah je le commande ! Tu vois ! Je vois pas le problème ! C'est comme aller au resto ! Dans ce cas là ! Tu vas jamais au resto ! C'est moins dix minutes ! Et moins cher ! Ah bah ouais ! Mais dans ce cas là... On fait tout le temps des crêpes les gars ! Ha 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 ! Ça coûte pas cher hein ! Ça coûte pas cher ! C'est vite fait ! Parce que c'est vraiment ça qu'on veut ! Je sais pas pourquoi c'est à moi... Non ! Apparemment c'est pas à toi que tu disais ça ! C'est pour le coup... C'est à... Moi je disais... Faut pas faire euh... Oui j'ai arrêté ma phrase en plein milieu ! C'est très moi ça ! Euh... Je voulais dire euh... Je sais pas si t'as l'habitude de commander mais ça arrive et euh... Faut pas se décourager ! Ça arrive euh... Moi j'ai une commande sur euh... Pfff... Sur 20 ! Ou c'est de la merde ! Je sais pas où t'habites et tout ! Mais typiquement... Je sais qu'il y a des endroits j'y vais... Je commanderais plus jamais ! Genre typiquement... Alors déjà que c'est rincé sur place... Maintenant c'est n'importe quoi ! Vous avez vu mon Royal Cheese la dernière fois ! Mais McDo... Uber Eats... Imagine c'est déjà rincé à ce point là sur place ! Putain mais... McDo, Uber Eats... C'est le pire truc au monde ! Y'a tout qui se renverse ! Les mecs font 0 F1 ! Ils s'en battent les couilles ! Les burgers sont déjà éclatés ! Je te dis quand tu les prends sur place ! Imagine quand ils arrivent euh... Tu dis ouais je comprends pas ! Mais en fait si c'est facile ! Ils peuvent être fatigués les gens ! Simplement ! C'est pas de chercher une excuse ! C'est des fois t'es juste trop crevé quoi ! Même 10 minutes euh... Même 10 minutes ? 10 minutes à faire la bouffe euh... Parfois j'ai juste même pas la force moi ! Je me dis je vois pas pourquoi ! Je vois pas l'intérêt ! Moi l'intérêt il est là ! Coup ! Je ferai pas ! Euh... Tac tac tac... Euh... Là y'a une tour ! Là-bas y'a une tour aussi ! Ah bah attends ! Voilà on finit ! Ça change tout ! On reviendra à... Fais dis-moi penser ! Y'a des trucs à vider aussi hein ! Dans la petite forteresse d'où on vient là ! Y'a des trucs à vider ! C'est actuellement bloqué ! Bloqué ! Y'a une tendance là ! Bloqué ! C'est pas ce bruit ! J'ai vu le bruit ! C'est bon ! J'ai vu ! Une burne de givre ! Ça va être chiant de le fighter lui j'tens ! Christina ! D'où là ? Ça va être chiant de le fighter là dans les ruines ! Ça va être très très chiant ! Faut voir que j'le turbine ! Oh ! Il a sorti une épée de sa gueule ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! What the fuck ! Ok il a pas perdu ses PV ! Si un peu ! Oh ça aurait été dégueulasse moi ! Il a pas pris de dégâts non plus ! What ? Mais je me fais... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est normal ! Ah ok ! C'est normal ! Ça c'est normal ça ? Eh je suis un dragon magique moi ! Oui je disparais ! C'est quoi ce bruit ? J'ai entendu... Il a changé le dragon ? Il s'est changé dans sa forme véritable ! Dragon de la derpitude ! What the fuck ! Il préfère fuir ? Ah ok ! Ça fait exprès donc ! Ok ok ! Mais c'était un bug ! Je pensais qu'il est arrivé bord de map et qu'il avait des spawns... Euh des spawns ! Par contre là c'est pénible ! Il faut revenir du coup ! Mais non ! Oh c'est trop chiant ça ! Allez ! Allez frappe ! Mais frappe ! Putain la courage ! Ah putain... C'est pas vrai... Ah oui c'est ça ! Ok ! Genre what ? Mais je suis pas fou ! J'ai bien entendu un mec là ! Trop drôle ! Non ! Yes ! Allez viens ! Allez gamin ! En vrai je lui ai mis une douille en plus quoi ! Dégolasse ! Que voient vos yeux de derp ? Ouais ! Merci dégolasse ! Je vois plus rien hein ! Ah mais McDo ouais ! Non McDo pardon ! Du coup reprenons McDo ! McDo ouais de la merde ! Vous avez bien raison comment d'ailleurs ! Moi j'étais fan de McDo à un moment donné ! Je sais pas ! Je pense pas ! Alors y'a un peu de... Je pense que déjà j'ai l'impression que du coup c'est plus facile qu'à une époque de trouver un truc ! Il y avait des burgers ! Tu sais genre euh... Avant y'avait pas tant que ça de... De street food et tout ! Maintenant on en trouve quand même pas mal ! Et... Aussi je pense que... Alors y'a moi qui... Qui aussi... Mon palais s'est affiné ! Maintenant je sais un peu mieux ce que c'est un bon plat et ce que c'est un plat nul ! Y'a ça ! Y'a moi qui suis devenu aigri aussi ! Voilà ! Mais je pense aussi que... À un moment donné... Il s'est... McDo c'est devenu de la merde ! Aussi ! C'était pas aussi pourri avant ! Et c'est pas genre c'était mieux avant mais là quand même un peu aussi ! Il m'a rien filé en plus ! Vas-y relou là ! Putain ! Il est bien caché en plus le bâtard ! En France oui ! Toi t'es français euh... Enfin t'habites en France euh... Turbo Keket ? Je sais pas je me souviens d'une période où les... Déjà les burgers ils avaient du goût ! Déjà ! Et euh... Genre tu prenais des petits royal bacon et tout ! Putain j'ai cru si t'as un mec ! J'ai cru si t'as un mec avec un bâton ! What the fuck ! Putain ! A aucun sens ! Et euh... Et genre tu prenais des royal bacon... T'avais la petite boîte en polystyrène tu sais ! Bon ok polystyrène pas ouf ! Mais t'avais quand même une petite boîte ! Et quand tu le prenais ça se tenait vite fait ! Ça avait une tête de burger ! J'me souviens des petits grains qu'il y avait t'sais euh... Dessus là sur... Ça donnait trop de goût ! Et j'sais pas il y avait un goût tu vois ! J'l'ai encore en goût euh... J'l'ai encore dans la bouche le goût tu vois ! Quand tu prenais des... des potatoes ! Bah euh... T'avais pas 40 frites avec tes potatoes ! Et euh... Et quand tu prenais un truc XL... Bah t'avais vraiment un truc XL ! Là t'as... T'as genre un truc vite fait rempli à l'arrache... Y'a des bouts de frites dedans euh... De la merde ! Mais t'as rien à voir en... Ouais j'imagine Eltax ça a rien à voir dans les autres pays les McDo mais... Pour le coup c'est mieux ou c'est moins bien euh... Qu'en France euh... McDo euh... Corée ? Bon bah je l'ai pas, je l'ai pas tant pis ! Je pense que je vais aller... Je vais aller reprendre... Enfin save ! Je pense que la... La porte elle s'ouvre euh... Elle s'ouvre avec euh... Le cul du dragon quoi ! La musique ça folle ! Y'a un ennemi ! Ah les McFlurry à 5€... Bah moi j'me souviens à une époque 5€ c'était kebab plus euh... Kebab plus boisson euh... C'était 5€... Plaisir... Le donneur kebab 5€... Maintenant faut se faire insulter pour avoir les choses... On avait droit à un burger à un euro en plus elle est pas... Ah ouiiii ! Putain c'est vrai les burgers à un bal ! Ils ont fait des... Des efforts sur la qualité pour... Ouais la viande euh... La viande euh... Origine machin mes couilles mais... Si euh... Si la viande elle est à côté du burger déjà... Enfin... Après faut savoir viser c'est compliqué parce que... T'as le bun... Et faut mettre le... Et faut le... Et... Et... C'est compliqué parce que y'a quand même 3 tranches tu vois ? Enfin 3 tranches de produits différents et faut arriver à... C'est... C'est un truc hein quand même hein ! Faut être un peu un expert je pense pour empiler euh... Tu vois ? Moi j'ai pas fait le désactif ciel après je sais pas je... Je parle peut-être sans... Sans savoir mais... Je vais me faire écraser là ! Je meurs là ! Ah non ! Quoi ? Euh... Se faire un ascenseur... Pour monter 3 mètres mais un escalier copain... Là c'est... Alors ça c'est vraiment des branleurs de mages ! Oh les petits branleurs là ! Genre oui dans ma bibliothèque j'ai mis un ascenseur ! Je vais pas mettre genre un escalier ? Oh Gandulf ! Gandulf ! Vous ici ! Gandulfa ! Mais tarnished ! What business hast thou here ? I have no memory of inking thee an invitation ! Attends j'essaie de faire ma... Ma miniature de vie... Bon sans raison en particulière ! Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit ! Intrégant ! Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu a pris en train de réunion ! Hmm... Tu n'as pas entré dans ma service ? Je suis la witch Rani ! J'ai perdu la mort depuis longtemps... Je cherche maintenant pour le chemin dark... Que je pourrais un jour couper tout le monde... Et sauver le monde de tout ce qui venait avant... Alors... Est-ce que ça rousé tes intérêts ? On va la refaire ! Le schéma se croise à nouveau ! Je vais pas m'être présenté sous le nom de Réna... Je mangeais de dehors d'un plat de cinquette ! Mais qu'est-ce qui vous amène ici sans éclat ? Réna ! Réna là ! Réna ici ! Réna par-ci ! Sinon peut-être si bien le dessin qui me présente... Vous mettrez-vous à mon service ! Je suis Rani la sorcière, j'ai jadis dérobé la mort ! Et voilà ! Et je suis à présent en quête de la voie sombre ! Afin de pouvoir un jour trahir le monde entier, le purgeur de ce qui existait précédemment ! Ok ! Est-ce qu'on a envie de ça nous ? Je sais pas, est-ce qu'on a envie de ça ? En gros, est-ce qu'on a envie de... D'être sur la voie sombre ? Si on lui dit oui ! On devient son copain mais du coup on va niquer tout le monde, c'est un peu déjà ce qu'on fait ? Rani par-ci ! Rani par-là ! Rani par-ci ! Rani par-là ! Le Graal par-ci ! Le Graal par-là ! C'est elle qui t'apparaît et dit de pas toucher à sa mère ? Ah bon ? Je me souviens pas de ce... On est d'accord que tu parles de la reine avec euh... Le truc avec la... Sur le lac là ! Accepte tous et des caisses secondaires ! Ah ! Tu penses ? Vu comme ça, t'as raison ! Juste parce que vous êtes mine ! J'ai l'impression que... Dans les Souls et tout, souvent, les... les... C'est comme euh... Comment ça s'appelle ? Gwen... Gwen ? Gwenefer ? Gwyn ? Gwyn... Je sais pas quoi, là ! Et là, c'est pareil, du coup, c'est Renala ! Et l'autre, c'est Ran... Rani ? R... Dès que... Dès qu'il y a filiation, j'ai l'impression que les... Les pseudos, c'est quasi les mêmes, tu vois ! Gwendoline, ouais ! Virginie ? Virginie ? Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, oui ! Ouais, oui ! Ranola et Oreo ! What ? Rani, Rhena, Rhenala... Ah ! C'est pas les mêmes ! Y'a Rhena aussi ? Y'a Gwendo... Mais oui, attends, elle s'appelle Gwendoline ! Parce que t'as Gwen, Gwenefer... Gwyn, Gwenefer... Et Gwendoline, en vrai, c'est ça ? C'est vraiment Gwendoline ? Rhena, c'est peut-être ça, ok. Rhena, c'est peut-être ça, ok. Alors, je compte parmi les serviteurs un guerrier semi-loup connu sous le nom de Blythe. Blythe ? Blythe ? Ah ! Ah ! Et là, tu vas trouver E.G. Mon conseiller de guerre. Et Salavis, Précepteur dans les arts de la guerre. Et aussi. Ne t'invite pas leurs pécuiliarités. Fais-le-sécure en obtenir de-les. Mais l'adventeur que tu peux. Est-ce qu'il y a des savoirs, je trouve ? Est-ce qu'il y a des savoirs ? Est-ce qu'il y a des savoirs ? Fais-le-sécure en te qui attend ? Tu ne les enlètes pas. Est-ce qu'il y a pas de déjouer ? Il a été longtemps que le nouveau-côme a entré mon service. Elle fait peur avec son prude, putain. J'ai vraiment sursauté avec un prude. Chier, quoi. Ha 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 ! Bon ! Et vous savez où il est le dragon ou pas ? Il est farceur un peu, non ? Il est où le dragon, madame ? Moi, je vais me farcir le dragon. Chier. Attends, je peux pas descendre derrière du tout ? Frère, c'est réchalin. Attends. C'est quoi, réchalin ? Attends, 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 attends. Réchalin. Pourquoi je connais réchalin ? Attends, 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 attends. Ah oui, putain. Tarkov. Oh la vache ! C'est marrant à quel point... Il... Il... J'étais là, genre... Quoi ? Je connais réchalin. Bien sûr que je connais vachement bien. Mais bizarrement, c'est pas du tout rangé au même endroit de mon putain de cerveau. C'est un boss de Tarkov. Y'a rien qui va. Y'a pas du tout de cohérence. Rien. On est si loin. On est si loin. Si loin. Une feuille d'un autre tiroir. C'est ça ? D'un autre bâtiment. Gréchalara. Gréchalara. T'as fait le boss gluard, là ? Trop bien. T'as vu sa grosse épée ? Euh... Par contre, on peut pas sortir, hein ? Oh mais attends... Elle nous a séquestré, là, la meuf ? Pourquoi y'a des murs ? Moi, je vais me barrer, en fait, là. S'il vous plaît. Mais pourquoi je suis géblot ? De... Attends, faut que j'ai... Quoi ? C'est ce que c'est... Non, le mec était passé devant. J'ai pas vu les mecs, hein ? Ah, mais quand elle dit les... Ah, quand elle part de l'étage inférieur, je pensais qu'elle parlait de... de Nécron, euh... Nécron, la cité Nécro, mes couilles, là. Et je pensais que du coup, c'était ça. Bon, euh... Toute la zone à l'ascenseur. Je pensais de l'étage inférieur de la map entière. Ah, c'est... Ah si ! Elle a l'appelé pas trop, toi. J'suis pas un pécor ! J'suis dans d'autres taux près de l'autre. Allez, payez-moi une visite. Si vous voulez être de l'actualité. Si c'était pour moi, je n'aurais pas besoin de mon temps sur la lumière. Mais qui suis-je pour être ? Ok. Donc il va falloir trouver... Dans un... Dans un... I reside ! Tell me where is Gandalf. Stylé. J'veux être comme toi plus tard. I sense a soul ! Miss Stewart. See if I can't find the road to knock run from there. Attends, il a dit quoi ? Je vais descendre dans les profondeurs depuis les bras de l'air, histoire de voir si je me calcris. Dans les bois brumeux ? Il a parlé de Nécrolimbes, c'est ça ? Nécrolimbes, c'est là ? Il a dit bois brumeux. Donc par là-bas. Lui, il est par là-bas. Il va falloir les trouver les trois. Putain, mais je vais jamais m'en souvenir. Vous vous souvenez pour moi ? Donc il va falloir aller dans bois brumeux. J'ai jamais vu lui en passant. J'ai réussi à les esquiver quand même. Tous. Je sais pas quoi faire, je vais aller chercher une aiguille dorée dans un marais. Bonne chance. Pardon, j'ai pas dit... Salut Rafa de goût. Rafa de goût ? Dégout ? Attends, mais c'est où ça ? C'était il y a un mignon ? Ouais, c'était il y a 6 minutes désolé. Salut Dokimba, coucou. Il a dit quoi Dokimba ? Enfin, je suis désolé. J'ai loupé des trucs. J'ai les yeux qui piquent en vrai, ça me saoule. Il a dit quoi Dokimba ? Attends une seconde. Shinur il a floudé là ! Merde. Les carrés dans les ronds. Ah. Je sais pas ce que ça voulait dire. Ça avait l'air cryptique. Venu Turbo Geeket. Au plaisir. Bon mais du coup, j'imagine qu'il faut que je remonte devant la meuf. J'imagine qu'il faut que je remonte devant la meuf. Attendez, je vais faire un truc. Vous allez me dire si c'est mieux. Vous voyez le truc derrière, comment ça clignote ? En fait, suivant ce qui s'affiche à l'écran, ça clignote, ok ? Vous allez me dire si c'est mieux si je fais ça. Dites-moi si c'est mieux comme ça, non ? La moyenne, c'est mieux ? Ça clignote moins, c'est moins distrayant peut-être. Ça évolue quand même même si ça bouge pas, je veux dire. C'est pas mal. Et juste, du coup, faut que je fasse ça. Excusez-moi les yeux, ouais, je sais. Mais moi aussi, c'est pire. Je vais me mettre à 5%, ça va bien. Petit fût ! Fût ! Fût ! C'est mieux comme ça ? Surtout, ça doit moins clignoter derrière moi, non ? Surtout pour ça, je pense que c'est mieux. Cours de marketing. Oh, je supporte pas le marketing. C'est mieux comme ça. Weut ! Ah ! Permets-moi à te prézéliorer. Je vais bientôt enterrer ma peau. Et nous trouvera des temps avant que je me réveiller. Cette diurelle est pas sans ses idrances. Malheureusement, je vais bientôt pour toi. Je suis contente de la meilleure information à mes bonnes histoires. Faire un p'tit somme quoi. Pas non plus de se la péter, tu dis je vais aller faire une sieste frère. C'est aussi une goûteuse de vin qui fumait. Ah, courage pour le marketing, moi j'ai vraiment horreur des cours de marketing, je trouvais ça tellement nul. Parce que pour moi, marketing ça veut dire apprendre à enculer les gens, vitérieusement. J'aime pas trop moi le principe. Salut les p'tits quins, les p'tits quins. Il est où votre pote le dragon là ? Il est caché ? Ah bah c'est un délire le dragon là ! D'habitude c'est l'inverse, c'est nous qui fuyons les boss. C'est insupportable dans ce sens là. Je comprends pourquoi ils sont aussi vénères. Je comprends pourquoi les boss sont aussi vénères. C'est bien qu'ils nous mettent un anode à leur place comme ça. Ah bon c'est ça, c'est lui. Salut les rues vis. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée juste pour être poli. Oh, les gens de la province ne cessent d'embarquer. Ah, je pense que tu es maintenant. Peut-être que je te donnerai quelque chose de faire. Je voudrais que tu trouver une femme qui s'appelle Nafeli pour administrer une pote. Même toi tu peux faire ça, tu ne peux pas ? Bon, bon. Maintenant je vais passer la pote en question. Tiens de l'eau, tu le lances dans un drapeau. Ça te rappelle un truc. C'est peut-être une nappe, je ne sais pas. Ou des rideaux. Revasse, je suis désolée. D'accord, Sub-Zero. Attends, ouais. Je sais pas, c'était pas si drôle. En fait, il nous invite dans sa tour mais c'était juste par politesse, c'est ça ? Et que quand on arrive, il nous fait... Non mais c'était pour être poli en fait, je voulais pas vous voir. C'est ça ? Il nous a déjà traité de Proviensos avant. Bon ça, je trouvais ça déjà drôle une fois. Après, quand il le dit deux fois, c'est moins drôle. Je sais pas. Bon, je suis déçu pour le dragon là. Je suis vraiment déçu pour le dragon. Après, il est parti par là-bas. Peut-être, il faut y aller ? Je pouvais gagner un peu de temps, les gars. Ça, c'est le dragon là. C'est le dragon. Fais chier. Fais chier. Vous êtes fait pétrir. En fait, LA, euh non, c'était pas LA. Je crois que c'était LA d'un coup. Vous avez aussi les mêmes couleurs. LA, Alta... Même couleurs en plus. Ça va être pas. Ça va être pas. c'est chez Lawson et là il y a la dernière fois qu'il me disait je peux te dire comment on trouve les maps en fait et j'ai fini par trouver en fait c'est sympa elle est sympa ta cabane putain du coup ils l'ont mis où c'est au dessus faut que je remonte tu fais ce que tu veux elle t'arrière j'ai Desmera aussi Daigotsu même violet Shinshiro même violet Wanwan même violet je dis vous avez voilà faites ce que vous voulez faites ce que vous violez putain j'avais raison de sauter en plus il y avait un truc bah tu vois j'ai bien fait de mourir parce que celui-là je l'avais pas vu en vrai nice oh ça a l'air cool oh nice let's go c'est pas mal ça 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 me fait kiffer oh j'ai vraiment une tête oh j'ai vraiment une tête putain oh c'est très mauvais cul ça très très mauvais cul tellement mauvais cul c'est bon la gueule je peux pas zoomer plus là dommage je peux zoomer plus moi est-ce que ça me fait tanker quand même un minimum parce que il y a celui-là aussi j'avais quoi ? j'avais celui-là 6,8 ah on perd beaucoup quand même on perd beaucoup dans l'histoire pas tant que ça en vrai non si pas tant que ça mais ça veut dire que je peux mettre des je peux mettre des meilleurs gants salut tu l'amorai mon carte graphique qui mais depuis que j'ai reçu il y a des coupures d'électricité du coup envie de canner oh non est-ce que c'est pas parce que ta carte graphique prend trop d'électricité elle tire trop de jus dans ta baraque et du coup ça fait sauter les plombs ça serait quand même de la merde ça serait quand même vraiment pas de chance je perds de l'amour mais je gagne du style donc je gagne des dégâts et ouais c'est lié ça j'arrête pas de le répéter mais c'est vrai comment ça va ? ça me forme fort ou pas ? donc on avait dit qu'il y avait des choses à looter encore ici rappelez-vous j'ai fait poutrer sévère à divers endroits du coup je pars ailleurs bon réflexe bol bienvenu ici t'as toute ta résidence qui est shut down parce que tu fais planter aussi toute ta résidence putain le mec surbinage surbinage oh attend oh il a la chance quand même je crois que c'est là qu'il faut sauter on est fort en Yamakasi maintenant c'est ok c'est un quelque chose je pense que je... oui il y a un homme jar c'est mon pote c'est mon pote ah non c'est pas mon pote oh merde ouais je suis sur le même mot d'état non j'aimerais bien qu'il y ait vite fait des temps similaires mais sur un truc comme ça d'aventure où il y a pas de chapitre ou quoi au caisse je préfère que ça soit par zone un peu tu sais genre genre là j'ai pas grand chose à faire tu sais je vais juste finir d'explorer cette zone là je pense pas que ça me prenne deux heures donc je finirai la VOD au moment où j'y sortirai de cette zone je vais juste finir de check parce que ça aurait pas de sens de commencer une VOD de passer 5 minutes ici et puis d'aller faire autre chose je préfère que ça soit délimité il y a ça mais tu kiffes quand même t'as la marie ou pas finalement finalement cool ou finalement ouais tranquille vraiment les attaques sautées je suis fort je suis fort en attaque sautées quand même y'a pas à chier mais je l'ai tout shot en fait faut vraiment que je prenne l'habitude de faire ça en fait c'est ultra fort la différence c'est huge je pense pas par contre qu'on puisse switcher sur les souls depuis Elden Ring comment ça ? ah oui tu veux dire si t'as envie d'essayer de Dark Souls 3 après avoir joué à Elden Ring par exemple c'est ça ? ouais je sais pas je pense que si t'y vas progressivement je pense que ce qui est jouable c'est peut-être de les faire presque dans le mauvais ordre exactement dans un ordre anti-chronologique c'est à dire commencer par peut-être Sekiro puis Demon Souls le remake puis Dark Souls 3 puis Dark Souls 1 peut-être que là et Bloodborne bien entendu Bloodborne il est incroyable aussi Bloodborne moi je pense enfin ça serait il faut qu'il le refasse en remake c'est juste ça serait la meilleure décision il est tellement bien ce jeu il rajoute 2-3 trucs à faire en plus de dessus et puis let's go quoi même si ça ils le feront pas mais j'ai vraiment les yeux qui piquent ça me saoule je sais pas pourquoi ça me donnait un petit air mystérieux comme ça un petit air intérimébreux à je fronce les sourcils ouais je suis d'accord ouais si bien sûr il est porté sur PC aussi nice je vais chier mon T1 en fait il y a rien mais c'est bon alors le patio un patio il n'y a pas de soucis le temps j'ai bien compris c'est pas le même délire mais en même temps plus ça va plus je me dis que c'est assez similaire je pense que pour pour les lores et pour ce qu'ils ont à offrir ils sont quand même vachement intéressants à faire mais je vois pas en quoi c'est quoi que t'as peur c'est quoi c'est quoi dont t'aurais peur c'est les graphismes c'est le gameplay un peu plus rigide c'est quoi parce que typiquement le gameplay rigide celui-là est plus rigide d'un ring plus rigide que Sekiro par exemple Sekiro je pense qu'il se fait super bien par contre il se fait genre vraiment vraiment bien il est vraiment particulier Sekiro par rapport aux autres je le trouve beaucoup plus arcade en fait presque il est un peu plus court il y a moins de secrets il est moins mystique en fait moins mystique moins au fait by the way je sais pas t'es encore là Nafiros ? et les autres est-ce qu'il y en a qui ont regardé la vidéo d'Alt 236 que je vous avais linké hier soir est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps ? est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps ? pas encore ? franchement vous allez kiffer moi j'ai trop envie de les remater encore c'est vachement bien écrit en plus plein de choses du coup j'ai compris le lore en fait je l'avais déjà vu mais j'ai rematté trois ou quatre fois la partie où il part du lore de Bloodborne j'ai enfin compris content content Gaïtan merci merci I need a hand. Un petit coup de pouce. Urumi. Urumi-Kenzaki, bien sûr, on connaît. Euh... De GTO. Ça va, la gueule ? Oh, pas mal, ça. Oh, elle se tend ! Oh, elle devient rigide ! Oh, Monsieur Valmont ! Des kicks au stache. Oh ! Voilà, le fouet permet de faire des kicks. C'est stylé, en vrai ! J'ai essayé déjà, mais je devrais regarder celle de bébé pour enfin tout comprendre. Alors, si j'ai bien compris. Euh... Le lore de Bloodborne, c'est... Je pense pas que ça vous spoil, de toute façon, hein. Même si vous l'avez jamais joué, que vous dites Oh non, spoil pas l'histoire. Tu peux pas le comprendre, ouais. Je pense que tu peux difficilement comprendre l'histoire si on te le dit pas. Ou si tu grattes pas toi-même, de toute façon. Euh... T'as très peu de texte, euh... Voilà, il faut piger autant. Putain, mais attends, ça sert à quoi, ça ? Est-ce que... Est-ce que vraiment... Il y a un passage à gauche. Oui, il faut le bait, il faut passer à côté. Méga stylé, t'as vu ça ? Salut Skybot, tu vas bien ? Euh... Je pense qu'il faut... Il faudrait que je refasse une run, je te dis, en mode full non. Je me mets non, et puis il claque mon cul, comme ça. Euh... Donc là, alors, le lore de Bloodborne, c'est en fait déjà... C'est dans un monde où, voilà, une grosse ville, machin, etc. Un peu tentaculaire. Euh... Il découvre dans un souterrain, il découvre euh... Il découvre des... Des très vieux souterrains millénaires, en fait. Et dedans... Euh... Enfin, ils font la trouvaille d'un... D'un sang qui se révèle être un sang de Dieu, en fait. De très anciens. Euh... Les catacombes, ils ont été créés par, je sais plus, je crois que c'est euh... Les tumériens, un truc comme ça. Euh... Bref. Enfin, les... Souterrains est créé par une ancienne civilisation. Et euh... Et ces mecs-là, du coup euh... Euh... Idolâtraient des dieux très anciens. Et donc, ils trouvent... Ils trouvent un peu de sang de ces anciens-là. Et du coup... Les scientifiques... Essayent de... De s'en... Bah... Bah... L'utiliser, en fait. Ils se rendent compte que... En utilisant le sang, ils peuvent avoir... Rentrer dans un... Dans un stade de lucidité. Donc ils permettent de communier ou de voir même quasiment euh... Les... Certains dieux. Certains dieux anciens. Mais... Euh... Pour pouvoir avoir ce stade de lucidité euh... T'es obligé de... De... Consommer le sang. Ou de... De faire des infusions de sang de... Anciens. Et le problème, c'est que... Du coup, tu te transformes. Si tu fais ça, tu commences à... T'as des grandes chances de transformer en bestioles dégueulasses. Genre loup-garou. Genre truc horrible quoi. Et euh... Et du coup... Se créent deux... Deux... Deux clans. Euh... Un mec qui dit... Ouais, la lucidité c'est cool. Mais on devrait pas l'utiliser parce que... C'est dangereux. Et l'autre qui dit... En fait, ça permet... De... 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 Communier avec les dieux. Donc c'est vachement bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va le donner à plus de gens possible parce que ça les rend plus forts en fait. Euh... Du coup, et bah en fait, ils vont essayer de contaminer un maximum de gens. Ces gens là vont se transformer. Et ça va foutre la merde. Parce qu'après y'a un sang qui commence à... Y'a un nouveau sang, le sang cendré ou je sais pas quoi. Qui devient euh... Qui... Qui va permettre de... De... De contaminer un maximum de gens. Et du coup, forcément la maxi merde. Pendant ce temps, et du coup y'a l'autre. Qui lui... Euh... Étudie le sang. Et essaie de recréer un dieux ancien avec... Son le... Avec des échantillons de dieux anciens. Euh... Mais il se foire et du coup il fait une araignée nulle. Euh... Et du coup ça sert pas à grand chose. Euh... Et du coup qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils créent euh... Émergent des chasseurs de monstres. Pour euh... Éradiquer les gens qui se sont transformés. Les chasseurs que nous on va incarner dans Bloodborne. Et en fait tout ça pour dire que les dieux anciens c'est un peu leur... C'est eux qui tirent les ficelles parce que eux ils veulent inséminer les humains. Parce que eux n'arrivent pas à se baiser entre eux. Ils arrivent pas à procréer. Ils arrivent pas à se... Euh... À se... À se transmettre comme on dit... À se... À procréer. Voilà tout simplement à... Comment on dit ? À se reproduire tout simplement là. Ils arrivent pas à se reproduire. Et du coup ils sont jaloux des humains. Alors ils essayent de les inséminer. Comme ils peuvent. Mais euh... Mais du coup voilà. C'est ça le truc. Et euh... Merci euh... Et du coup ouais c'est... Ouais c'est vachement Lovecraft. Mais le Lovecraft y'en a aussi dans du Dark Souls et tout. Mais euh... A des... Moindres douze. Y'a toujours... Y'a toujours ces mêmes influences et tout. Qui tournent autour de... Donjons et Dragons. Euh... Tolkien. Euh... Lovecraft. Magic aussi. Euh... Pfff. Y'a quoi d'autre ? Y'en a plein hein. Y'en a plein. Euh... Je les ai plus comme ça. Mais t'as... T'as l'architecture. T'as tout plein de trucs. T'as énormément de... C'est full référence. Et euh... Et c'est parti. Elle bouge pas. Bouge pas. Ok. Elle va pas venir. C'est parti. C'est parti. Y'a ce truc de la forge sombre. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Euh... Je crois... Je crois hein. Que j'ai quand même check pas mal de choses. Je vais... Je vais refaire un tour. Euh... Manoir. T'as vu les gens faire des tests universitaires sur Lovecraft dans Bloodborne. Ah ouais... Putain ça doit être Insane parce qu'il y a en plus de quoi faire. Berserk. Berserk oui pardon Shadow Sun. Bien vu ouais. Berserk. A fond. Moi je... C'est vrai que ça me... Ça me revient pas spécialement Berserk parce que... J'ai jamais... J'ai jamais regardé. J'ai jamais lu Berserk. Donc euh... C'est vrai que c'est pas le truc premier qui me vient à l'esprit. Mais oui. Tout à fait. Tout à fait. Tu m'as raison. Dans les interviews, Miyazaki disait qu'il lisait du Lovecraft qu'il emprunta la biblio. Quand il était ado. Et comme c'était en anglais et qu'il comprenait pas tout, il s'imaginait qu'il ne comprenait pas déjà que c'était pas nécessaire. Et c'est en complet Lovecraft, oui. Oui, t'as raison. Et c'est pour ça que lui aussi, parfois, a voulu mettre... Ça doit... En plus... C'est vrai que si tu comprends un petit peu certains trucs et que tu comprends pas tout, ça doit t'apporter une dose de... Ça doit presque être... Vertigineux, en fait. T'as-à-dire, Lovecraft, quand tu comprends pas tous les mots et tout, et que... Ça doit créer... Déjà... Déjà que ça fout le mystère et fout l'angoisse, etc. Imagine que tu comprends la moitié des trucs. Putain, mais ça doit te... Si tu te regardes un petit peu et que t'as vraiment envie de comprendre et tout, ça doit t'emmener dans un monde... Ça doit être... Quelque part c'est super passionnant, mais c'est vertigineux, quoi. Et c'est... Je pense que c'est pour ça aussi que les saules sont comme ça, tu vois. Justement, où on te dit pas tout exprès, qu'il y a des trous dans le scénar exprès. D'ailleurs, apparemment, je crois que dans Berserk, c'est le cas. Je vais me faire une esquive, là, de flèches. C'était prévu, bien sûr, hein. Big Brain. Euh... Dans Berserk, je crois que c'est ça. Il y a plein de trucs qui sont pas dits dans Berserk et... Et que... Bah en vrai, c'est une bonne idée, hein. Je pense que dans les... Les oeuvres qui ne disent pas tout, ils ont... Ils ont, en général, tout compris. Je pense, hein. Il y a des choses, là-bas. Mais il y a plein de choses, là ! Euh... Check. On y est pas allés, ici. Bref, tout ça pour dire, hein. Trop bien. Kali, dans Elden Ring, c'est Berserkland. Ah ouais, ça ressemble à ça, Berserkland. Je trouve ça passionnant, moi. Je trouve ça vraiment trop cool, là. Mais effectivement, c'est déroutant. Quand tu... Quand t'as pas tout ça, quand t'as pas toutes ces pistes-là et qu'on... On te les... Enfin... On te les dit jamais. On te dit, mais c'est de la merde. On comprend rien à ton lore, là. C'est vraiment nul. Mais quand on te dit, c'est normal. Et je vais t'expliquer vite fait pourquoi. Euh... Quand on te donne vite fait deux, trois pistes. C'est là que ça devient vachement intéressant. L'épée de la nuire d'envente. Et la porte qui était fermée depuis le début. On sort et on est au milieu. Ok. C'est bon. Bah, nickel. On peut se barrer. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. Si, dans les bois brumeux peut-être, on va y retourner. Euh... Mais... On fera ça au prochain épisode, YouTube. J'espère que ça t'aura plu en tout cas. Euh... Merci d'avoir suivi cet épisode une fois de plus. Euh... Fais... Fais... Fais des petits commentaires si t'as bien aimé. Euh... Si, d'ailleurs, tu veux parler de... Je conviens de... Voilà. D'Uberitz. Ou de la narration. Allez, sauce, dis-moi. Bisous ! C'est parti. C'était... Pepc ! C'est parti. Fais de laELI序.